Dans la Minute Écho, aujourd'hui, on parle de nos artisans locaux qui souffrent, mais qui s'organisent avec une boxe faite par un chef, avec justement, en quelque sorte, ses fournisseurs. C'est ça que vous avez décidé de mettre dans cette boxe ? Tout à fait. On a voulu représenter un petit peu tous les gens avec qui on travaille, plus donner un petit peu d'amour et de créativité. Donc cette boxe-là, c'est un petit peu un condensé de plaisir. On a pas mal de choses, du vin, de la charcuterie, du saumon fumé, du foie gras et des condiments également. Et donc le but, c'est de partager ça en cadeau pour des amis, pour la famille et de proposer quelque chose de chef, c'est-à-dire avec des produits vraiment bien sourcés, sélectionnés de la région et avec des producteurs et artisans avec qui je partage cette boxe. On a mis en place ça, on a dit c'est une bonne idée et on a foncé. Alors concrètement, notamment des produits que vous transformez vous-même, tel un chef, comme on pourra pas aller au restaurant pour les fêtes ? Le foie gras, par exemple. Vous avez deux possibilités de collection de foie gras sur cette boxe. Le saumon également, avec Smoking Good en partenaire. On a élaboré deux nouvelles recettes et également les produits avec Sandrine Gondolo, les condiments. Là, c'est un confit de vin, par exemple, sur celle-là. Ça peut vraiment aider les artisans, cette boxe ? Bien sûr, pour la visibilité et puis également montrer qu'on arrive à être tous ensemble pour réussir à avancer. C'est ça le principal, je pense. Merci beaucoup d'être venu nous la présenter. À très vite dans la Minute Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada